Musique On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale intérieure des cuisses que tout le monde peut réaliser. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Balai Rebelle. Pendant que vous vous échauffez avec moi, je vous donne toutes les explications. Mais juste avant, je voulais faire un petit coucou à tous mes abonnés et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Mais surtout, merci mille fois pour tous vos super messages que vous m'écrivez chaque jour. C'est un immense bonheur pour moi de vous lire. Bien, cet entraînement va être réalisé entièrement au sol. On va faire 30 secondes de travail suivi de 30 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Pensez à garder votre bouteille d'eau à proximité, c'est très important de s'hydrater. Juste avant de commencer, un petit mot rapide sur la méthode aquaactive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds du dos. Tous les exercices se passent entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description. Pensez aussi à faire un petit tour dans ma playlist « Les conseils de Cécile ». Vous allez voir, c'est sympa. Allez, encore quelques secondes d'assouplissement et on y va ensemble. Vous pouvez voir la position du premier exercice. Mettez-vous en place. Et c'est parti pour les 30 premières secondes. On appuie sur le coude, vous êtes bien stable et on monte cette jambe le plus haut possible. Respirez bien, ne bloquez pas cette respiration. On inspire et on souffle, on doit être le plus à l'aise possible. Gardez votre jambe bien droite. Allez, ça va être une bonne séance pour vos jambes. On va avoir du plaisir à la faire ensemble. Et 30 secondes de récupération, prenez le temps de changer de côté. Récupérez bien entre chaque exercice, c'est très important pour aller au bout de la séance. Et je vous rappelle que si vous voulez diminuer le temps de récupération, vous êtes libre de le faire. Et grâce à vos commentaires, je sais même qu'il y en a qui suppriment totalement ce temps. C'est super chouette, chacun fait en fonction de son niveau. Et c'est parti pour l'autre côté. Allez, allez, on la monte cette jambe. Serrez vos abdominaux. Vous devez sentir un bon travail. 30 secondes de pause. On en profite une nouvelle fois pour changer de côté. Et on enchaîne 15 secondes statiques et 15 secondes en mouvement. Regardez bien la position, c'est la jambe du dessous qui travaille. Elle monte et elle reste stable, elle ne bouge plus. Il n'est pas facile cet exercice. C'est parti pour les 15 secondes en mouvement. On monte et on descend cette jambe du dessous. Allez, allez, vous devez sentir que ça travaille. Et 30 secondes de pause. Profitez-en pour changer de côté à nouveau. Respirez bien, récupérez. Et go pour le deuxième côté. Les 15 premières secondes en statique. On essaye de tenir, on s'accroche. Je sais que ce n'est pas facile. Allez, go ! On monte et on descend, c'est dynamique. On enchaîne avec 30 secondes de récupération. Vous pouvez voir la position du prochain exercice. On sera allongé sur le dos. Allez, go ! Les bras sont le long du corps. Gardez les jambes pliées et remontez votre bassin le plus haut possible. Allez, on tire le nombril vers le ciel. Vous devez sentir un bon travail sous les cuisses. Ne bloquez pas votre respiration encore une fois. Allez, reposez-vous pendant ces 30 secondes. Soufflez bien, détendez votre dos. On va garder la même position. Et c'est parti ! Pendant 30 secondes, on lève le plus haut possible son bassin et on écarte et on serre ses cuisses. Un gros travail de tout le bas du corps. Gardez vos abdominaux bien gainés et respirez normalement. 30 secondes de récupération, c'est très bien ce que vous faites. On va combiner les deux exercices maintenant. Allez, on y va ! On monte son bassin, on ouvre les jambes, on ferme et on redescend. On enchaîne tout ça, c'est très très bien. Allez, la séance passe vite, profitez-en ! Je vous encourage, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous serez très fiers de vous encore une fois. Et 30 secondes de récupération. Wow ! Soufflez bien ! Bravo à vous ! On conserve la même position au sol. On monte ses jambes à la verticale et on va écarter et serrer ses jambes. C'est un bon travail pour les adducteurs. Allez, accrochez-vous ! On arrive tout au bout. C'est déjà presque fini. Allez, encore 30 secondes de récupération. Il ne nous reste plus qu'un exercice déjà. Et c'est parti pour notre 30 dernières secondes. repliez vos jambes, gardez la position et on écarte, on serre ses cuisses. Encore un bon travail pour les adducteurs. Cette séance peut vraiment être faite en complément d'une autre. C'est un bon travail assez spécifique. Elle va vite, elle est facile à faire. C'est génial ! Je vous félicite vraiment ! Encore une fois, bravo ! Restez avec moi pour ce petit retour au calme. Même si vous enchaînez avec une autre séance, pensez à prendre quelques secondes de repos et étirez-vous. Assouplissez-vous, respirez profondément. Pensez à me mettre un petit like si vous avez aimé cet entraînement. S'il vous reste encore de l'énergie que vous voulez continuer, je vous propose d'enchaîner sur cette séance. Et si c'est la fin du sport pour aujourd'hui, terminez par une petite séance d'étirement. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous. On est de plus en plus nombreuses, je le dis à chaque fois, mais c'est un vrai bonheur pour moi de vous accompagner. Le sport, c'est la vie, c'est le bonheur. C'est génial de prendre soin de soi. Et surtout, restez belles et rebelles. Je vous dis à très très vite, bye bye.